bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire une recette d'un qu'il ya une pâtisserie qu'il ya dans des mcdos donc plus les mcdos américains allemands donc pour ce faire on aura besoin d'une pâte feuilletée de pomme un peu de beurre un peu d'huile pour la friture un peu de vanille en poudre et un peu de cassonade donc tout d'abord on va commencer par peler nos pommes et les couper en petits dés donc voilà j'ai déjà commencé à découper une pomme en carré dans la casserole je vais mettre une cuillère à café de beurre je vais mettre mes dés de pomme dedans donc je me mets sur un feu doux et on va mettre équivalence de deux à trois cuillères à soupe de casserole ou quillères à café de vanille en poudre et maintenant on va laisser cuire pendant quatre minutes donc à feu très doux voilà donc les pommes ont fini de cuire donc remuer de temps en temps pour éviter que ça accroche j'ai donc étalé la pâte donc vous pouvez prendre déjà de la pâte feuilletée qui est déjà étalée il n'y a pas de souci on va découper une bande et on va y déposer nos morceaux de deux pommes dessus on les aura du petit sucre qui s'est formé on va prendre un peu d'eau on va venir humidifier donc les côtés de la pâte et on va venir reposer la pâte on appuie bien sur les côtés et à l'aide d'une fourchette on va venir faire des petits motifs et en même temps ça va permettre de souder la pâte et on réserve ceci de côté on va passer après à la cuisson donc je vais m'occuper de faire les autres et on se retrouve après pour la cuisson donc voilà pour le moment avec 250 g de pâte et donc deux pommes j'ai fait 3 apple pie celui-ci est un peu large je l'aurai fait comme celui-ci comme ces deux-là je veux dire j'aurais pu en faire quatre au final donc là je vais placer ceci au congélateur le temps de refaire d'autres apple pie et après on passera à la friture donc je les mets au congélateur pendant 30 minutes donc je vous remonte un dernier donc on humidifie la première partie de notre bandelette de pâte et ensuite on vient mettre nos morceaux de pommes au milieu puis on vient rabattre l'autre partie de pâte et on vient presser la pâte donc là je coupe le surplus et je viens souder à l'aide d'une fourchette comme ceci et donc je vais les mettre au congélateur et donc on va passer à la cuisson de ceux qui ont déjà été congelés donc on se retrouve pour la dernière étape qui est donc de faire frire notre apple pie donc là il est congelé on va faire chauffer de l'huile dans une casserole donc on va attendre que l'huile soit chaude une fois que l'huile est chaude je vais pouvoir mettre l'apple pie dedans on ferait attention de ne pas grouler et on va laisser cuire environ 5 minutes donc voilà l'apple pie est cuit donc j'ai réduit un peu après la puissance de chauffe parce que sinon il cramait donc j'ai laissé 4 minutes voici donc je vous souhaite donc un bon appétit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt